bon on y est enfin au luxembourg parapluie alors ça va être très compliqué ce stream en ce moment je l'avais dit à partir de maintenant de l'heure qu'on est à l'étranger il va faire que pleuvoir mais vraiment que pleuvoir ça va être trop chiant mais on n'a pas le choix donc on continue pour voir un petit peu du pays et là on est un petit peu au luxembourg comme vous l'avez vu je suis juste à côté de la gare où vous la voyez là juste derrière moi c'est énorme édifice c'est la gare le luxembourg en vrai c'est pas petit loin de là je me suis un petit peu renseigné il n'y a pas loin de 600 mille habitants dans le pays il ya un grand duché d'ailleurs c'est assez rare pour le souligner c'est le grand duc qui est le chef d'état ici alors normalement c'est par là bas que je veux aller pour atterrir dans le centre historique j'ai bien vu les plans voilà on voit clairement qu'on est au côté commercial de la ville alors champs elysées à eux quoi avec des magasins de partout tra le magasin saturn j'avais pas existé encore incroyable voilà la recherche du centre historique il faut savoir que le luxembourg évidemment c'est pile dans un carrefour européen à de morts et piqueurs génial j'expliquera plus tard ta la voiture comment elle est carré la connaît comment ça abrupte quand juste là j'espère qu'elle est bon frein allez ces bâtiments avec le contour vert et tout n'est pas dégueu c'est assez original je suis attiré par cette tour là bas là je pense que vous la voyez au loin juste là point du parapluie pas mal quand même la pointe du parapluie pour indiquer les endroits je pense que c'est un bâtiment européen ou un truc comme ça on dirait qu'il y a un panneau pas loin ah ouais ça va être assez balèze en vrai ok alors normalement si je dis pas de bêtises si on traverse ce pont on devrait arriver au centre ville en vrai c'est stylé le pont route au milieu ramoué sur le côté petit encart pour les piétons pas si vous voyez là bas là juste là les petits drapeaux qui sont là et là tu as un énorme drapeau et c'est le drapeau belge alors qu'on est au luxembourg comme un truc qui est un petit peu chelou d'ailleurs ça fait penser sur les drapeaux pour savoir que le drapeau du luxembourg et le drapeau des pays bas se ressemble énormément et la seule différence c'est le bleu le luxembourg a un bleu clair et celui des pays bas a un bleu la plus foncée c'est la seule différence qu'il y a on est du côté centre historique et là bas là où je regarde du côté un petit peu plus ancien pas plus moderne justement c'est le contraire mais en fait il y a une énorme fosse en plein milieu ça montre un petit peu le côté fortification et tout de la ville on voit là bas le côté je sais pas si je peux zoomer boum là on voit que c'est le côté business là bas tout là bas c'est le côté business du luxembourg là bas on en vient c'était tout ce qui était magasin ah oui il y a eu un truc drôle en arrivant au luxembourg en fait quand t'arrives dans le pays t'as un panneau en fait qui indique la ville du luxembourg et à l'intérieur t'as plein de petits quartiers et en vrai on imagine tous les quartiers du luxembourg et en fait sur chacun des quartiers t'avais un pictogramme en gros tu mets juste un panneau de la ville tu mets c'est payant point barre tu t'amises pas à faire chaque petit quartier et dans chaque quartier mettre un pictogramme pour dire hé là c'est payant et puis là aussi et là aussi c'est payant vraiment quoi quand j'ai vu le truc je me suis dit ok tout est payant quoi allez c'est un super beau pour le joueur français donc on récupère le gros bâtiment blanc qu'on avait vu de loin mais je sais pas ce que c'est en vrai c'est vraiment très grand à l'intérieur cours suprême de justice parquet général ok d'accord tribunal de la jeunesse et des tutelles juste là ok donc c'est bel et bien un pays de justice regardez moi cet avion là bas au loin là juste là mais tellement proche quoi on le voit plus attends c'est moi qui est halluciné ou quoi non on l'entend voilà et on entend que ça tout le temps oh c'est énorme la différence qu'il y a là on va zoomer là en gros ici t'as la ville toute la ville basse tu montes là juste au dessus t'as les patrons le prolétariat les riches qui nous regardent de haut avec la justice qui est au dessus de tout le monde bizarre hein le plus de trucs qu'on voit ici c'est des banques et des assurances bizarre ils nous demandent bien pourquoi il y a une commémoration il y a plein de trucs belges là bas là on a l'orchestre là c'est l'hôtel de ville j'ai l'impression qu'ils sont en train de célébrer une amitié ou j'sais pas quoi et j'ai le dos moi chaque fois que je fais un pays il y a une cérémonie ou un truc comme ça ça serait le grand duc et la granduchesse mais non vous vous rendez compte qu'on avait deux chefs d'état devant nous là c'est pas ouf ça combien de chaînes twitch ont filmé les chefs d'état c'est pas ouf ça